... Icône du rock soviétique des années 80, les titres de Viktor Tsoy résonnent encore plus aujourd'hui. Sur ce mur de Saint-Pétersbourg, un appel au changement, mais aussi la lettre Z, le symbole des soldats russes en Ukraine. Deux signes d'une société divisée entre ceux qui soutiennent Vladimir Poutine et ceux qui osent encore dire non à la guerre. Dans son appartement sous les toits, Sofia Sinitskaya est déprimée. Elle qui écrit des romans historiques a conscience qu'elle est en train de vivre des heures noires que personne n'oubliera, ni elle, ni sa cousine ukrainienne avec qui elle est en contact. Nous ne savons pas, c'est qu'il se fait, c'est qu'il y a de ces villes qui nous bombons ces pays. Si je l'aime ma pays, je ne peux pas me mentirer, c'est bien sûr. Je comprends que les rencontres ne peuvent pas tout à l'heure. Moi, peut-être, c'est mieux que mes enfants ne sont pas ici. Mais moi, moi, je veux être avec mon pays, avec mon peuple. Ici mes parents, ici mon maison, ici Pétendez. L'ordre règne sur la perspective Nevsky. Les policiers veillent, prêts à arrêter quiconque oserait manifester contre la guerre. De nouveaux drapeaux russes ont été accrochés. L'embrigadement des esprits est en route en s'appuyant sur la mythique victoire de 1945, qui offrirait au régime de Vladimir Poutine une légitimité pour attaquer l'Ukraine. Mais depuis la fin de l'URSS, le pays s'était ouvert et Victor Tsui en était le symbole. Tous les russes connaissent ces paroles. Il a toujours parlé de la liberté. De la liberté de ses pensées, de la liberté de ses actions. Aujourd'hui, c'est pareil. Si on regarde comment nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de quelle liberté. Oui, aujourd'hui, il faut des gens, pas seulement des élus, des élites, mais aussi des gens simples. Il faut des gens qui peuvent ouvrir les yeux. En s'éloignant de Saint-Pétersbourg et de son intelligentsia, nous retrouvons Marat, que nous avions rencontré il y a quelques années, alors qu'il était guide touristique. Il ne tient pas à être filmé près de chez lui et choisit un lieu qu'il aime, une église restaurée par les finlandais. La relation de la Russie avec ses voisins est importante pour lui. La Finlande, évidemment, s'est déroulée de ces mouvements russistes. Il est clair qu'elle a été entrée, qu'elle a été entrée à l'Union. Parce qu'elle a été entrée à l'Union. Parce qu'elle a été entrée à l'Union. Parce qu'elle a été entrée à l'Union. Les russes ne sont pas en réponse à ce que le fait le pays. Pourquoi... Pourquoi Poutine, tous ses principes, tous ses principes, ce qui correspond à l'Union européenne et à l'économie. Donc, il n'y a pas à vivre à l'Union. Il y a des gens qui vivent avec ses amis. Les gens vivent bien. Il n'y a rien contre personne. Les russes, les amis, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y a des gens qui vivent et qui vivent les russes. Il y a des gens qui vivent pour les russes. Véliki Novgorod est fière d'être la plus ancienne des villes de Russie. La glace se déchire à chaque degré gagné. Il ne faut pas déranger les mariés avec la guerre. Ils jettent la clé du cadenas qui vient de sceller leur amour et ils partent vers leur nouvelle vie. Dans l'enceinte du Kremlin, quelques touristes autour d'un guide volubile. La tentation est trop forte. Il faut leur parler de ce qui se passe en Ukraine. Nous sommes aujourd'hui dans ce lieu qui s'appelle « Novgorodskai Zimlia ». Aujourd'hui, je peux dire qu'à mon point de vue comme « Novgorodis », je regarde le conflit entre Moscou et Kiev. Nous sommes dans l'épicentre. Nous sommes très bien. Nous rémonterons notre Kremlin du XVe siècle. Et nous sommes très bien. très bien. Je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite de réussir. celui de Novgorod sans succès. Mais devant le bâtiment, certains acceptent de parler avec prudence. des gens qui ne sont pas d'accord. Les gens qui ne sont pas qui ont des difficultés pour faire des situations. Ils ne pouvaient pas de la Russie. Je me suis déjà de nombreux amis des IT. Ils sont des travailleurs. Ils ont aussi commencé à partir. Le monde académique russe va maintenant se tourner vers d'autres coopérations. de la Russie en guerre. Au cours de ce voyage à travers la Russie en guerre, nous avons cherché à entendre la voix de ceux qui dirigent le pays. Le gouverneur de la région de Novgorod, sorte de premier ministre local, nommé par Vladimir Poutine, a accepté de nous recevoir dans sa résidence de campagne sécurisée. économiste de 42 ans, rompu aux techniques de communication, il joue d'abord la carte affective. de la France. Et face à un journaliste français, il se place sur le terrain culturel. de l'Europe. Et, probablement, nous allons plus connaître et plus comprendre les autres grandes cultures. Mais nous n'avons pas Nous devons être pauvres. Cette Russie dite éternelle avant de s'ouvrir sur d'autres cultures, elle est avant tout repliée sur elle-même, immuable, dans la misère de la glubinka, ces campagnes où l'on vit toujours aussi mal. Si nous faisons un détour par le faubourg d'Okulovka, c'est parce qu'il trône une statue du chanteur Tsoi chevauchant une moto. Le héros de la contre-culture soviétique s'est tué en voiture en 1990, mais qu'importe. Et dans ce faubourg dont la tristesse n'a d'égal que la laideur, la population suit les événements à la télévision qu'on a du pouvoir. pour dire, Boccu catit, всякую grячь l'yut, только tout. Dissez-moi, l'Europe, c'est les sixes américains. Oui. Non, tout va bien. Non, vraiment, c'est pas grave. Nous nous pardonnons. Quelles sont-ils vos propres? Non, c'est-à-dire que ce qui se passe? C'est un bruit qui se passe. Que tu te dis ? En France. Les gens ici sont avant tout préoccupés par l'augmentation des prix. Ils passent des heures devant la télé et pour eux, l'armée ukrainienne se comporte mal. Ils ont l'accent à la télé, ils ont l'accent à la télé. Ils ont l'accent à la télé. Au café-caravane, la télé ne parle que de ça entre reportage hystérique et débat enflammé avec un intervenant cravaté aux couleurs de la Russie. Plus sérieusement, le numéro 2 de la Douma, le Parlement de la Russie, tombe le masque sur les intentions du pays. Elle n'écoute pas ce discours « va-t'en guerre » ces trois jeunes femmes venues en train de Saint-Pétersbourg. Elles ont déjà compris que c'est le peuple qui allait payer le prix des sanctions occidentales. Nous n'avons pas d'investissement en politique, nous n'avons pas d'investissement sur la Russie et l'Ukraine, mais en première partie, nous souffrons de ça. Et nous souffrons de continuer. Nous n'avons pas d'investissement sur la situation politique, nous pouvons juste regarder, réfléchir, s'arrêter, perdre ses nerfs et, à l'heure, nous recevons encore une énorme de négatif avec nos amis et nos amis de l'extérieur. Nous nous considérons maintenant comme des victimes, mais nous n'avons pas fait quelque chose. Cela fait des années que l'on dit que le temps s'est arrêté dans ces campagnes frigorifiées. Les 22 ans de pouvoir de Vladimir Poutine n'y ont rien changé. Mais depuis, Internet est arrivé partout. Alors, si les plus anciens restent accrochés à la première chaîne, la voix du Kremlin, d'autres se sont ouverts à de nouvelles sources d'informations, même si elles en deviennent parfois confuses. Je pense que c'est tout le fait. En plus, c'est le fait. En plus, c'est le fait. En plus, c'est le télévision, les 1-es-cans. Je ne me suis pas d'avis. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est bien. C'est difficile, mais c'est pas clair. En plus, c'est pas clair. Sa maison est aux couleurs de l'Ukraine. Et comme il dit à l'époque soviétique, on prenait les couleurs qu'on trouvait. Sur la route vers Moscou, Vishny-Volochok, une jolie ville qui a connu son heure de gloire bien avant la Révolution. Aujourd'hui, elle se meurt. Son patrimoine tombe en ruines, à l'exception de la cathédrale de l'Épiphanie. Le dimanche matin, il y a toujours du monde sur le parvis. Et il suffit de tendre un micro pour écouter ces gens qui ne sourient plus. Nous ne voulions de cette guerre, et je ne voulions de cette guerre. Et je ne voulions de cette guerre. Mais si on a commencé la guerre, il faut se battre avec le nazisme. Je ne sais pas si la France ou pas, ils ne savent pas, L'Église orthodoxe est aussi entrée en guerre aux côtés de Vladimir Poutine. Le 6 mars, le patriarche Kirill a justifié l'action au nom d'une guerre sainte contre un Occident dépravé puisqu'il organise des gay pride. Le père Igor a lu ce texte venu de sa hiérarchie et manifestement il est gêné. C'est un problème qui n'est pas le niveau de ma compétence. Je peux dire qu'on peut dire qu'on se battre et qu'on se battre et qu'on se battre et qu'on se battre et qu'on se battre. Et le reste, c'est un problème de politique, de la jurisprudence, des finances. C'est-à-dire qu'on se battre et qu'on se battre et qu'on se battre. A mot couvert, il désavoue son patriarche. La nouvelle autoroute qui relie Saint-Pétersbourg à Moscou est gérée par l'entreprise française Vinci. A l'entrée de la capitale, Ikea est fermée. Mais Auchan est encore ouvert. Sur les panneaux publicitaires, revoilà le Z. Il y est écrit que les soldats sont des héros qui agissent pour l'avenir de la Russie. Sur Comerçante FM, encore relativement indépendante, les infos de ce dimanche parlent des manifestations contre la guerre. C'est-à-dire qu'on se battre. C'est-à-dire qu'on se battre. C'est-à-dire qu'on se battre. C'est-à-dire qu'on se battre. Et parmi les centaines d'arrestations, il y a une figure, celle de Svetlana Ganouchkina, une des dernières voix libres. Interrogée au poste le 6 mars, le jour de ses 80 ans. Nous sommes aujourd'hui en train de faire mal. Nous sommes aujourd'hui en train de se battre en tant qu'on s'attache, et non de l'autre. Et c'est-à-dire que c'est difficile de penser. Un de mes premiers souvenirs-là, c'est la fin de la guerre. Ce sont les Némets qui, dans notre époque, se passent au chèvre. Ils ont conduit un peu de vie. C'est l'un des enfants. Ce sont les gens qui se font des choses très malheureuses. Des bris de l'esprit, des bris de l'esprit, des bris de l'esprit, des bris de l'esprit. Des bris de l'esprit, des bris de l'esprit, des bris de la guerre. Et, de l'autre côté, dans ce petit peu, on a malé, j'ai eu de cette vie. J'ai eu de la jalousie. Est-ce que c'est quelqu'un de notre ? Dans la touristique rue Arbat, les graffitis, n'y êtes-voix-niers, non à la guerre, sont consciencieusement effacés. Le mur, peint en hommage au rocker Tsui, est toujours autant photographié. Son message demandant la paix et les changements est bien vivant. Les boutiques de souvenirs vendent des t-shirts à son effigie, mais aussi des bustes de Vladimir Poutine. Et déjà, le Z de la guerre. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501